Salut à vous, aujourd'hui je vais faire un petit tuto, on va parler de convoyeur ou tapis roulant et on va s'occuper du premier celui qui je vais vers mon deuxième et c'est comme si c'était un tracteur et je monte dedans. Je vais changer ma vue et quand je vous dis que c'est un tracteur c'est vraiment vrai si je donne des gaz j'avance si je recule aucun problème et vous conduisez ça à droite à gauche comme vous voulez. Je vais ici faire une marche arrière tout le monde sait faire une marche arrière avec un tracteur jusque là rien de sourcier. Ce qu'on peut faire maintenant c'est avec le j monter et descendre on peut le faire avec la souris clic gauche si je pousse ma souris descend si je tire ma souris y monte c'est un petit peu comme si on avait le godet sur notre tracteur si je fais un clic droit je rallonge la rallonge et je raccourcis je vais la laisser environ comme ça on a en pressant le x on a les roues qui je dirais qui louchent un peu et là si je donne des gaz je pars à droite si je freine je pars à gauche donc pour vous c'est toujours les mêmes touches donner des gaz ou reculer si je mets l'ouvrier le H bien mon outil va balancer de gauche à droite par exemple pour remplir la mélangeuse pour les vaches ça se fait tout seul sinon vous arrêtez l'ouvrier et vous donner des gaz ou vous freiner là vous avez grande pour faire un tout complet là je vais maintenant positionner les remettre avec le x mais roux pour pouvoir reculer et je vais positionner mon tapis roulant voilà sa position et on va s'occuper maintenant du petit donc je descends de mon tracteur et je vais vers le petit c'est pareil on monte dedans comme un tracteur et on soulève d'abord le crochet sinon la roue ne touche pas par terre et maintenant on pilote ça comme un tracteur on recule en avance nous on va aller le crochet devant l'autre donc je vais reculer je vais mettre ça en ligne droite vous comprendrez où c'est pourquoi mais aussi le mettre de travers faire un certain angle alors je vais encore un petit peu reculer et le crochet ce petit crochet là si vous le laissez comme ça haut on pourra pas vraiment crocher avec le j et le n on peut régler sa hauteur je recule je mets environ en position un petit peu positionner mieux voilà un petit peu reculer je pense ça va le prendre et maintenant je descends de mon petit tracteur pour remonter sur le grand c'est le grand qui a si on veut les commandes principales ici je presse le e le visou mais un petit peu et avec mon grand tracteur je vais crocher le petit alors on voit en bas dans le petit écran qu'on a une masse si je presse le g peut-être je serai obligé de presser le g là on voit que je peux crocher alors je croche ma remorque avec la touche normale le g pour vous c'est le le a je pense et voilà c'est crochet et si maintenant je recule le petit vient avec ce qui veut dire que si notre tas devant diminue on pourra un petit peu avancer celui ci dans le tas et on peut rallonger le tapis pour rester à la même place je crois que j'ai pratiquement tout dit là je vais maintenant descendre de mon tracteur pour monter sur le vrai tracteur Elle a gelé l'idée au grès Alors on voit aussi qu'on a derrière une petite porte Et là pour vider c'est aussi le I bien entendu On peut bien sûr aussi ouvrir la grande porte mais ici ça fait un peu moins de bordel Je vais monter dans mon deuxième tapis Et pour le positionner un petit peu mieux je vais un tout petit peu reculer Voilà comme ça Je crois que je bute là-haut On va un tout petit peu descendre ça Voilà Comme ça c'est parfait Et là on va Vu qu'on est dans Je suis rentré dans le deuxième Oui c'est ça Et là je fais Je fais je sais plus quoi CTRL I je crois Et comme c'est un tout petit peu trop en arrière Voilà maintenant je peux régler ma rallonge Et je peux presser sur le X Pour soit reculer ou donner des gaz Et je peux déposer mes céréales à l'endroit que je veux Ici à tout moment Il suffit de retourner les roues avec le X Et d'avancer de nouveau dans le tas Et on peut rallonger Pour raccourcir avec la souris Le clic droit Et latéralement Modifier la longueur de notre rallonge Voilà ce qu'on peut dire sur le tapis roulant Donc vous pouvez utiliser le même système Perle fumier, l'herbe, tout ce que vous voulez Voilà je passerai à un autre tuto Un de ces prochains jours Peut-être déjà demain Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501